Vous êtes sur RTL. Place à celui qu'on attend depuis mercredi dernier. Oui, enfin, si vous voulez, chacun. C'est Philippe Cavrivière, l'œil de Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Je vous ai vu cet après-midi dans la rédaction, vous avez beaucoup, beaucoup hésité avant de choisir votre sujet de ce soir. Oui Thomas, j'ai longtemps hésité entre vous faire une chronique complète, historique et documentée sur la disparition du leader égyptien Osnibou Barak. Ou me complaire dans la facilité et me rouler dans la fange en enchaînant les vannes faciles sur les tentatives de cinéma érotique amateur de Benjamin Grégo. Vu le niveau de l'assistant, j'ai évidemment choisi la deuxième solution. Et c'est vrai qu'entre nous, l'Égypte, on s'en fout un petit peu. Nobody care. Care, Égypte, profitez-en, ce sera la seule finesse de cette chronique. Et puis surtout, il y a mou dans Mou Barak. Alors que dans les vidéos de Grégo, vous m'avez compris. Osnibou Barak avait 91 ans. Un gars de 91 ans qui meurt, c'est pas hyper étonnant. Alors qu'un candidat à la mairie de Paris qui envoie une vidéo de son bazar à trois semaines de l'élection est tout un pays qui commente la chose comme une grand-mère devant un stand de saucisses au salon de l'agriculture. C'est quand même plus inattendu. Alors, on entend aussi, chers amis dans l'actu, beaucoup parler du 49-3. Aucun rapport avec la vidéo de Benjamin Criveaux. On n'est pas sur du 49-3. On est bien, mais on n'est quand même pas sur du 49-3. On est à vue d'œil, à vue d'œil ou de nez. Ça dépend comment on mesure sur un petit 36, un 36-37. Voilà, c'est le Téléthon Grégo, c'est 36-37. Tiens d'ailleurs, un petit sondage. Qui a vu la vidéo de Benji Lamalice ici ? Oh les faux cul ! J'envoie à Victoire de Méfestine, elle a vu la vidéo. Alors, moi je vous dis la vérité, je l'ai vue. Et c'est vrai que je ne l'ai pas reconnue tout de suite, Benjamin. Je n'ai pas dit dans la seconde, comme son épouse, Oh ben tiens, c'est mon Benji ! Nous, les électeurs, on ne se dit pas Celle de Villani doit être sûrement en forme de compas. Celle de Marcel Campion se reconnaît facilement à ses pommes d'amour. On s'en fout. On ne devrait pas se poser ce genre de questions dans une vie politique normale. Maintenant, à cause de Griveaux, on y pense un peu. On s'est dit, la liste est longue des hommes politiques qui sont tombés à cause d'histoires extra-conjugales. Oui Thomas, Aragon disait, la femme est l'avenir de l'homme. Aragon aurait dû préciser qu'on n'en a qu'une. Quand on en a deux, comme Benji, l'avenir de l'homme, c'est surtout les emmerdes. Alors, il faut dire qu'Aragon n'a pas trop connu l'iPhone, WhatsApp et les vidéos porno. Le seul moustachu qu'il filmait, c'était Jean Ferrat. Tiens, je vais me filmer le moustachu et Jean Ferrat arrivait. On peut la comprendre dans plein de sens. On a le droit de se filmer de moustachu si on a un copain à un moustachu. Mais Thomas, rendons hommage aux femmes, on le sait tous. Derrière un grand homme, il y a souvent une femme. Et derrière une femme qui court, il y a souvent Dominique Strauss-Kahn qui court aussi. Ou Harvey Weinstein ou Roman Polanski qui les rattrape car les enfants courent moins vite, on le sait. Mais vous le disiez, ce n'est pas la première affaire d'infidélité dans le monde politique. Chirac, Mitterrand, VGE, plus récemment François, Hollande ont eu eux aussi le kiki voyageur. D'ailleurs, à côté des vidéos de Griveaux, les photos de Hollande sur son scooter rendant visite à Julie Gaillet. C'est autant on emporte le ventre. Enfin, autant on emporte le ventre. On le sait moins, mais Hollande aussi a envoyé des photos de son sexe. Je les ai vues. Bon, par chance, c'était filmé du dessus, on voit que son bide. Donc, ça reste correct. Je suis embêté parce qu'il doit venir lundi. Je ne suis pas sûr qu'il a dû le voir. J'aurais pu lui faire devant, ça aurait été pire. Désormais, il y aura un avant et un après l'épisode de Griveaux. Moi, je ne serais pas étonné qu'au débat de l'entre-deux-tours en 2022, les deux finalistes de la présidentielle s'engagent en disant « Moi, président, je n'enverrai pas de photos de mon Sgeg. » Et le pire, c'est que nous, ça nous suffira. On dira « Tu vois, Christiane, il est bien, lui. Il s'engage. Il promet de ne pas envoyer de photos de son Sgeg. On va voter pour lui. » Vous vous rendez compte, Thomas, qu'on vit dans un monde complètement fou où il est plus facile de trouver la vidéo du kiki d'un homme politique qu'une vidéo de Pénélope Fillon qui travaille. Même une vidéo où elle ferait une photocopie, où elle débouche un stylo, ça n'existe pas. Que dalle, walou. Belle transition. C'est vrai qu'il n'existe aucune preuve matérielle, visiblement, du travail de Pénélope Fillon. Zéro rapport, zéro document. Oui, c'est son côté écolo à Pénélope. Elle a toujours refusé d'utiliser du papier. Zéro papier, zéro rapport, zéro déchet, zéro badge en plastique à l'Assemblée. Pénélope, c'est un peu la Greta Thunberg de la Sark. Revenons, si vous voulez, à l'affaire Griveaux, parce qu'elle vient de rebondir. C'est souvent les faits. Alexandra de Taddeo affirme qu'il y avait à l'origine 10 vidéos de Benjamin Griveaux. Et là, 10 vidéos, ça change tout. On ne parle plus d'un court-métrage amateur et jovial. On est carrément sur la saison 1 d'une série. Moi, je serais en marche. Je serais disruptif jusqu'au bout. Je vendrais la série sur Griveaux à Netflix. On appelle ça, je ne sais pas, moi, la Casa del Popol. Mais oui. La Casa del Popol. Ce serait, bon, on en voit le générique, mais la Ciao, c'est surtout la mairie de Paris de Ciao. Bon, un mot quand même pour terminer sur le coronavirus et la multiplication des cas, notamment en Italie. Oui, avec le docteur Kierzak, on en parlait. Beaucoup de disparitions en Italie, dont celle de Claude Barzotti, mais qui ne seraient pas liées directement au coronavirus. Et j'ai entendu cette statistique passionnante. 70% des malades du coronavirus sont des hommes. Comme quoi, l'égalité homme-femme, c'est quand ça vous arrange, mesdames. On est tous inquiets du coronavirus. Il faut juste avoir les bonnes infos. Il faut écouter les chaînes infos de qualité. Comme CNews, ils sont toujours de bons conseils. Et le secret, c'est le masque avec cette précision. Pour être efficace, un masque ne doit pas être touché avec les mains. Voilà. Donc, mettez un masque sans le toucher avec les mains. Donc, vous, vous mettez au yoga. Et dans six mois, vous pourrez mettre votre masque avec les pieds en moins de 45 minutes. Demain, ce sera qui, alors, Philippe ? On s'éloigne de Griveaux. Autre temps, autre époque. Demain, ce sera l'homme qui a envoyé des aquarelles érotiques de lui, Aline Renaud. C'est Magic Magic. L'œil d'Olivier Madron, ce sera demain. Merci, Philippe Caprière. Vous êtes dingue. Revenez. C'est vraiment mignon. Revenez vite. Avec plaisir. Mercredi prochain, on vous embrasse.